Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Émerde, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Aujourd'hui nous sommes à Paris, plus précisément au théâtre du Vieux Colombier, succursale de la comédie française, pour rencontrer Géraldine Martineau avec qui on parlera poétique et politique à travers la création de sa pièce La dame de la mer d'Ibsen. A tout de suite pour le grand plongeon. Géraldine Martineau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Émerde et de nous recevoir ici au Vieux Colombier pour votre création de la pièce Henrik Ibsen, La dame de la mer. En plus de la diriger, vous en interprétez le rôle titre, Elida Vangel. D'où ma première question, comment dans le processus artistique gérez-vous cette double casquette de metteuse en scène et de comédienne ? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait déjà répété ce spectacle il y a deux ans, il n'était pas sorti parce que c'était le confinement, mais ce qui fait que déjà on avait abouti pratiquement un spectacle qu'on a filmé, donc j'ai pu retravailler sur cette captation et du coup il y avait une grosse base, enfin plus qu'une base qui avait été faite et c'est vrai que sans ça je ne l'aurais pas imaginé, je ne l'aurais pas proposé parce que ça aurait été trop vaste, mais du coup ça l'a permis et du coup c'est assez agréable. La majorité du temps je répète au plateau et soit je vois des choses de l'intérieur, enfin voilà, et après de temps en temps je sors et je mets par exemple mon assistante Elisabeth à ma place, ce qui me permet de voir la scène, de diriger les acteurs ou de faire de la technique dessus, de peaufiner, voilà. Mais j'ai aussi un collaborateur artistique Sylvain Duhaid et une assistante Elisabeth Caléo qui du coup peuvent faire le regard ou prendre ma place et on échange comme ça. Donc c'est, franchement c'est très, c'est assez fluide et assez fertile pour le moment, j'espère que voilà. C'est pas la première fois que vous vous confrontez à Ipsen, puisqu'en 2009 vous avez joué dans le Canard Sauvage, dans une mise en scène d'Yves Bonen. Quelle place à Ipsen dans votre panthéon personnel ? Il est une très grande place, je pense que c'est peut-être mon auteur préféré, même si bon je ne sais pas, voilà, ça fait un peu, mais c'est vrai que c'est un auteur, j'aime toutes ses pièces, je trouve que c'est un dramaturge exceptionnel et en plus il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de très 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 beaux rôles féminins. Il n'y a pas tant que ça d'auteurs qui ont autant écrit des rôles principaux pour les femmes, Edda Gableur, Maison de Poupée, La Dame de la Mère, il y en a beaucoup. Même dans des pièces où c'est Solnès, où c'est des hommes qui ont les rôles principaux, les femmes ont toujours des rôles très importants. Et c'est, je ne sais pas, c'est une époque qui me plaît beaucoup, et dans le théâtre et dans l'art en général, la peinture, la musique aussi. Et c'est un auteur que j'adore, je trouve que, voilà, là, cette pièce, elle est difficile, mais elle est incroyable sur tout ce que ça raconte, sur toujours les thématiques un peu d'émancipation féminine, le mensonge, la vérité, ce qu'on cache, ce qu'on montre. Puis en même temps, tout est très bien enchevêtré, il y a aussi du suspense, il a vraiment l'art, je trouve, de nous tenir en haleine, avec souvent des coups de théâtre assez forts à la fin, où on ne s'attendait pas à ça. Enfin voilà, je trouve que vraiment tout ce qu'il écrit, j'aime toutes ses pièces. Et dans l'idéal, si vous deviez en monter une autre que celle que vous montez là, la Dame de la Mère, ça serait laquelle ? Il y a Hedda Gabler que je trouve extraordinaire, qui a quand même été beaucoup montée. Là, c'est vrai que ce que j'aime aussi, c'est qu'elle n'a pas trop été montée, alors ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est difficile, mais j'aime l'idée aussi de pouvoir apporter une vision, et qu'il n'y en a pas eu non plus dix spectacles phares, qui déjà nous hantent, ce qui est plus le cas sur Hedda Gabler. Et il y a sa dernière pièce, qui est très 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 peu montée, qui est belle aussi, quand nous nous réveillerons d'entre les morts, qui me plaît bien. Et le Canard Sauvage, pour moi, c'est une de ses grandes pièces. Ce n'est pas non plus votre première mise en scène, puisque vous avez déjà monté Mademoiselle Julie de Strindberg, ou encore La Petite Sirène d'Andersen, et aujourd'hui La Dame de la Mère d'Ibsen. On remarque une appétence pour des auteurs nordiques, respectivement suédois, danois et norvégiens. Pourquoi cet appétit pour cette écriture-là, ces auteurs-là ? Je pense que ce qu'ils ont de commun, c'est une forme de symbolisme. J'ai monté Méterlingue aussi, mais quand même, c'est un peu le même coin. Oui, il y a le mystère, il y a des nappes phréatiques, il y a aussi du symbolisme. Là, il y en a dans La Dame de la Mère, et c'est des personnages... Là, c'est très marqué par le nord, par exemple. C'est tout en haut. Ils parlent beaucoup du fait que là, c'est l'été, qu'on célèbre les jours d'été, mais que bientôt, le pressentiment des ténèbres prochaines vient troubler. Après, on sait qu'on part pour dix mois, pratiquement, de nuit. C'est très présent, là, dans La Dame de la Mère, et je pense que c'est quelque chose qui influe sur les êtres. Et puis, c'est aussi des croyances en des trolls, ou des forces un peu surnaturelles, qui infusent aussi, je pense. La Petite Sirène, c'est une adaptation d'après Andersen ? La Petite Sirène, j'ai vraiment écrit. D'après le conte, mais le conte, il ne fait que trois, quatre pages. J'ai vraiment écrit une pièce en alexandrin libre, en alexandrin non rimé. Mais j'ai vraiment écrit la pièce. J'ai inventé des personnages, j'ai pris des choix. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le même travail avec La Dame de la Mère ? Puisque vous l'avez quand même adapté d'une version, d'une traduction de Maurice Prosor. Oui. Est-ce que c'est un peu le même travail ? Non, là, pour le coup, c'est plus ténu, parce que c'est vraiment la pièce d'Ibsen, alors que le conte, il y avait tout à inventer, tout à écrire, tout à créer, une langue, un univers. Là, ce n'est pas le cas. C'est quand même vraiment la pièce d'Ibsen. Ça a été plus un travail de... Alors, j'ai fait quelques choix quand même. Il y a des choses que j'ai un peu changées sur de rassembler les choses dans certains lieux. Voilà, c'est un travail de couple, c'est un travail de choix de mots, parce qu'il n'y avait pas de traduction très, très récente. Donc, j'ai essayé de trouver à la fois un mélange entre la poétique de la langue quand même, parce que parfois, on a besoin d'être un peu soulevé. Et en même temps, c'est une pièce aussi assez naturaliste, donc, de trouver aussi la contemporainéité de la langue et le vif de ça, le tranchant, voilà, de ne pas être dans quelque chose de trop daté. Pour moi, c'était important. Et est-ce que ces adaptations-là sont aussi un début de travail pour s'approprier les pièces et les histoires ? Oui, ben là, je vous dis, pour La Petite Sirene, il y a vraiment tout à créer. Là, oui, en effet, c'était pour se l'approprier, puis pour... ça permet une petite liberté aussi en répétition, on change des phrases. Mais là, on a vraiment voulu rester fidèles à Yubsen. Il n'y a pas de... on n'a pas changé la fin, ou il n'y a pas de... ça reste très, très fidèle. Et en effet, ça permet de nous mettre aussi les mots en bouche, de les mettre à ce qui nous semble parler le plus aujourd'hui. Du coup, dans ces adaptations-là, vous venez de dire qu'il y a des choses au plateau qui se règlent aussi. Oui. Est-ce que c'est toujours le plateau qui fait loi ? Le plateau aura le dernier mot, oui. OK. Il y a tout un tas de... il y a beaucoup de travail en amont, mais c'est vrai que parfois, le plateau, c'est lui qui sait. C'est les acteurs au plateau. C'est là qu'on a plein de solutions. Les pièces que vous mettez en scène ont pour rôle-titre des personnages féminins, et vos parties prises sont féministes, même si c'est un peu résumé. En quoi, mais les poétiques et politiques, est important pour vous ? Déjà, je pense que j'ai besoin d'un peu m'identifier. Pour le moment, j'ai vraiment besoin que les rôles principaux soient féminins. J'ai besoin de raconter des histoires de féminins. Peut-être qu'un jour, ce sera autrement, mais voilà, pour le moment, c'est très important pour moi. Et en effet, j'aime bien aussi les univers un peu oniriques. J'aime bien créer des images. J'ai toute une équipe super au plateau, de scénographes, lumières. On aime chercher à créer des images. En effet, on essaye de faire rejoindre les deux. C'est transposé, ce n'est pas des pièces politiques. C'est quand même des histoires, c'est presque des contes. La Petite Sirène, c'était vraiment un conte. Mais même là, il y a quelque chose du conte aussi. C'est plus noir, mais dans le Méterlingue, c'était pareil. Il y avait quelque chose du conte. J'aime bien qu'on puisse transposer un petit peu, passer aussi par le rêve ou par le cauchemar au contraire, pour pouvoir raconter des choses d'aujourd'hui. Mais tous les théâtres sont possibles. Mais c'est vrai que quand on utilise le moyen de la transposition, des images, de la poétique, des symboles, c'est bien aussi de passer par ailleurs pour que des messages nous arrivent. Et dans une vidéo sur la chaîne YouTube de la Comédie Française, vous dites que votre spectacle fondateur a été le dernier caravancé ride d'Ariane Mouchkine que vous avez vu en 2003 lors de votre arrivée à Paris. À plusieurs reprises, vous parlez de simplicité dans sa mise en scène et de manière consciente ou inconsciente. Est-ce qu'il reste des choses de ce spectacle fondateur dans votre travail de metteuse en scène aujourd'hui ? Et qu'y a-t-il de cette simplicité dont vous me parlez dans la mise en scène de la Dame de la Mère ? Oui, je pense qu'Ariane Mouchkine, elle mêle justement politique et poétique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, en effet, qui est aussi dans mon travail. Elle est une femme et elle fait un travail de troupe. Et moi, c'est vrai que je suis aussi assez fidèle aux gens. Enfin, j'essaie d'être fidèle soit aux acteurs et à mes collaborateurs. Puis j'essaie de toujours choisir ce qui est signifiant, de ne pas parasiter, d'abandonner en fait tout ce qui a pu peut-être nous aider à trouver quelque chose à un moment donné. mais d'essayer d'aller chercher vraiment ce qui est important, ce qui est l'essence, l'essence du texte, l'essence de l'image, qu'est-ce qui est vraiment fort dans l'image. C'est vrai que je n'aime pas tout ce qui est parasite. Je n'aime pas quand c'est trop... Enfin, d'essayer de trouver la cohérence, d'essayer que les choses prennent leur temps aussi. De manière très concrète, comment utilisez-vous les artifices du théâtre, ce que sont la lumière, les costumes, le son et la scénographie pour appuyer vos parties-prix ? Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé avec la vidéo, enfin à part une fois. Donc on essaye vraiment de pouvoir créer, chercher à faire des images, mais sans cet appui qui peut être magnifique, mais aussi parfois une facilité. Donc en effet, c'est les artifices. Puis moi, je découvre à chaque fois les possibilités techniques. Il y avait de la lumière noire dans la petite sirène. Ça, c'est formidable. Tout ce qu'on met qui ressort blanc ou rouge. Il y avait du rouge à lèvres pour agrandir une bouche. Là, voilà, on a créé d'autres images. Mais c'est... En fait, moi, je dis d'abord à mes collaborateurs ce que j'ai envie que ça crée. Des images, par exemple, d'inconscient, de cauchemar. Dans Tint Agile, c'était, voilà, il rentrait comme s'il rentrait dans les ténèbres. On a fait quelque chose avec de la fumée, avec un scintillène qui se levait extrêmement lentement, dans son ombre qui se découpait. Là, on cherche aussi d'autres choses. Ça part de quand même l'émotion ou de l'inconscient. Là, par exemple, entre l'acte 4 et l'acte 5, je pense que là, elle est vraiment aspirée par ses envies peut-être de mort. Il y a quelque chose vraiment qui l'aspire, peut-être dans l'eau, peut-être qu'elle a envie de se noyer, peut-être qu'elle entend des voix. Puis après, voilà, on se met... Tout le monde se met en branle ensemble, en fait. On se connaît bien maintenant, donc on cherche, on propose. Après, on essaye au plateau, on en repart. Et du coup, on peut faire un parallèle entre votre manière de diriger les comédiennes et les comédiens et le travail que vous avez effectué avec Salma Borde en scénographie, puisque vous dites que vous avez encouragé votre équipe à fouiller ce qui faisait écho en eux, chose que l'on ne voit pas, et un jeu empreinte d'humanité, chose que l'on voit, un peu comme la scénographie, qui est un espace obstrué par le brouillard et qui s'ouvre progressivement. Tout à fait, oui, oui. Je laisse quand même pas mal de place à mes collaborateurs et aux acteurs, enfin, c'est-à-dire, les idées partent de moi, mais font énormément d'aller-retour. Et j'adore, je ne suis pas dirigiste, on fait ci, on fait ça, c'est comme ça. J'aime avoir les idées des autres, les points de vue, que tout s'additionne, que tout soit par couche, en fait. Pour arriver à l'épure, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de choses qui soient dites, qui soient déposées. Et voilà, en fait, je travaille un petit peu pareil avec beaucoup de confiance. Et j'aime bien repasser aussi, moi, des couches, revenir souvent aux choses comme ça, petit à petit, ça se précise jusqu'à arriver à l'endroit qui semble juste. Pour terminer, si vous aviez le choix d'une seule réplique de votre personnage ou d'un autre, pour résumer la pièce, laquelle vous choisissez ? Si les hommes s'étaient habitués à vivre dès l'origine sur la mer, ou dans la mer peut-être, il aurait atteint aujourd'hui une perfection dont nous n'avons aucune idée. Nous serions meilleurs et plus heureux. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro mêlant féminisme et lyrisme. On remercie la Comédie française de nous avoir accueillis. En attendant de nous retrouver pour un nouveau numéro, vous pouvez suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. Merci. 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 Merci.